Les nuits de France Culture Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ce fut à Henri Bergson, qu'il avait rencontré en 1923 et avec lequel il entretint une correspondance, que Vladimir Jankélévitch consacra son premier ouvrage, paru en 1931. La philosophie française avait perdu Bergson, elle l'a retrouvée. En 1959, c'était par ces mots que Jankélévitch ouvrait la conférence qu'il donnait à la RTF dans le cadre d'une émission de connaissances de l'homme consacrée à la pensée bergsonienne. Durant une vingtaine de minutes, l'auteur du Traité des vertus disait comment, selon lui, depuis l'après-guerre, Bergson avait cessé d'être à la mode, alors même que nombre de jeunes philosophes reprenaient couramment des idées, des concepts dont ils ignoraient le plus souvent qu'il leur venait tout droit de Bergson. Il en était ainsi, selon Jankélévitch, de l'idée de temporalité, telle qu'on la trouve chez Bergson, sur laquelle il s'arrêtait dans l'émission que nous allons entendre. Connaissance de l'homme, Henri Bergson perdu et retrouvé, par Vladimir Jankélévitch, une émission diffusée la première fois, le 10 juin 1959 sur France 3 Nationale, qui se terminait par la lecture d'un extrait de la seconde conférence d'Oxford de Bergson. Connaissance de l'Oxford de Bergson Au cours de notre émission « Connaissance de l'homme », consacrée à la pensée bergsonienne, nous entendrons un premier exposé de M. Vladimir Jankélévitch, professeur à la Sorbonne, exposé que notre conférencier a intitulé « Bergson perdu et retrouvé ». Les pages d'illustration seront lues par Jean Deschamps. Nous donnons la parole à M. Vladimir Jankélévitch. La philosophie française avait perdu Bergson. Elle l'a retrouvée à l'occasion de son centenaire et d'un congrès récemment organisé par un philosophe, qui est aussi un animateur, M. Gaston Berger, notre très actif directeur de l'enseignement supérieur. Peut-être d'ailleurs, les philosophes français avaient-ils perdu ce qu'ils ne désiraient pas spécialement garder ? Depuis 1944, un vide s'était créé dans la philosophie française, et Bergson avait cessé d'être à la mode. Il faut le dire aussi, le caractère un peu grégaire des philosophes français, groupés en troupeaux, n'était pas favorable à un retour au bergsonisme. Et d'autre part, la philosophie moderne vivait sur une caricature du bergsonisme. Bergson était devenu, pour beaucoup de jeunes gens, une espèce de spiritualiste distingué, un petit maître de la philosophie, occupé surtout à des notations de détails, et professant surtout une espèce de philosophie affective, entachée de psychologisme, comme on aime à dire aujourd'hui. Et le résultat, c'était que, bien souvent, les jeunes gens empruntaient des concepts ou des idées à Bergson sans eux-mêmes s'en rendre compte, sans savoir que ces concepts étaient bergsoniens. De même que, de nos jours aussi, les jeunes gens empruntent des idées à Léon Shestoff ou à Miguel de Unamuno, sans savoir que ces idées viennent de Shestoff ou de Unamuno. C'est ainsi que l'idée même de temps, par exemple, la temporalité, qui est une idée bergsonienne, une découverte bergsonienne, n'était admise que lorsque elle nous venait d'Allemagne, sous des formes traduites, par exemple. De même, l'idée d'une perception pure, isolée de toute association, de tout souvenir, qui est une idée bergsonienne, développée dans Matière et Mémoire, dans le livre du Rire, n'est admise que lorsqu'elle est assortie de concepts ou serliens, tels que, par exemple, les poquets, la suspension du jugement, la mise entre parenthèses. Donc, il s'agissait surtout d'innovation de vocabulaire. Mais, la plupart du temps, ces idées venaient de Bergson sans que nous puissions nous en rendre compte. Et c'est le sort de toutes les grandes philosophies novatrices et révolutionnaires qu'elles finissent par s'intégrer à la pensée courante et qu'elles en sont devenues inséparables, en quelques mesures. Parmi ces idées que nous avons redécouvertes dans Bergson et qui sont devenues des idées absolument courantes, sur lesquelles nous ne pourrions pas vivre, de telle sorte que, maintenant, on ne peut plus faire de philosophie comme si Bergson n'avait pas existé, et que, de toute manière, on est obligé d'en tenir compte. Parmi ces idées, il y a surtout et avant tout celle de temps, sur lesquelles je voudrais insister aujourd'hui. L'idée de temporalité, pour reprendre le mot un peu germanique, que l'on préfère aujourd'hui, et qui est en effet une idée modernissime, la plus moderne de toutes. Eh bien, cette idée est une idée bergsonienne. Certes, on répondra que l'idée que Bergson se fait du temps est une idée encore très psychologique, que l'expérience de la durée vécue, pour reprendre ici, ou pour faire penser plutôt, au titre du bel ouvrage du docteur Eugène Minkowski, « Le temps vécu », cette idée de la durée vécue, ou du temps vécu, est une idée fortement teintée d'expériences affectives. Et en fait, il ne s'agit pas, en première apparence, du temps abstrait, du temps nu des métaphysiciens, mais il s'agit du temps vécu réellement, c'est-à-dire d'expériences qualifiées, d'expériences pathétiques, qui ont une température pathétique, si on peut dire, prononcée, comme le temps que Proust avait perdu, et qu'il a retrouvé, le temps perdu est retrouvé. C'est donc un temps avec des ardeurs, des ferveurs, un temps qui a des oscillations. Et d'autre part, dans l'expérience de cette durée bergsonienne, le corps a une grande part. C'est une durée qui charrie des contenus mêlés, des contenus même impurs. Tel est l'aspect sur lequel on avait démesurément insisté. On avait insisté sur le côté de mélodie intérieure. Bergson est un philosophe du temps, dans la mesure, pense-t-on, où il ausculte, en quelque sorte, la mélodie intérieure et la vie intérieure. Et voilà donc la temporalité bergsonienne devenue quelque chose de subjectif, de concret, de purement qualitatif, de vital, même, de biologique. En réalité, il y a toute autre chose dans la temporalité bergsonienne que cet aspect purement vécu et purement psychologique. Pour s'en rendre compte, il faudrait relire, notamment, la deuxième conférence d'Oxford sur la perception du changement. Quand on lit avec attention cette conférence recueillie dans la pensée et le mouvant, on s'aperçoit que pour Bergson, le temps n'est nullement une dimension de mes expériences, une dimension dans laquelle ces expériences se dérouleraient, que le temps n'est pas davantage un contenant, un contenant dans lequel seraient contenues les expériences. Ce n'est pas un récipient. Le temps n'est jamais un récipient. Le temps n'est pas non plus une sorte de conservatoire dans lequel se conserveraient des souvenirs. Et la critique si décisive que Bergson a dirigée contre l'idée d'un cerveau qui serait un récipient à souvenirs est valable également pour la durée. Pas plus que le cerveau n'est un récipient dans lequel les souvenirs se conservent, la durée elle-même n'est quelque chose, un milieu, une dimension dans laquelle le passé pourrait se conserver. Car la mémoire elle-même est une espèce de recréation, comme l'avait montré si bien M. Philippe Fauret-Frémier. Et de même que le temps n'est pas une dimension, qu'il n'est pas un lieu où les souvenirs se conservent, le temps n'est pas davantage un changement pelliculaire, si on peut ainsi parler, un changement superficiel, le changement d'un être qui par ailleurs ne changerait pas, d'un être qui par ailleurs serait substantiel. Et non seulement le temps n'est pas ce changement superficiel, comme par exemple un oiseau qui change de plumage, un être qui change d'habit, qui se travestit, mais qui reste toujours le même être, il faudrait même, pour bien comprendre la nature du temps bergsonien, employer un langage à part, car à proprement dire, le temps est ineffable, le temps est inexprimable, intranscriptible, et même tous les mots français par lesquels on désigne le fait de changer sont des termes empiriques, superficiels et substantialistes. Par exemple, même le même verbe changer, on dit qu'un homme change parce qu'il pourrait ne pas changer. Le verbe modification, un être se modifie, c'est-à-dire change de mode, change de modalité. Le changement est donc simplement modal, mais en réalité, substantiellement, l'être reste le même comme un monsieur qui a vieilli, c'est toujours le même, mais il a des rides, il s'est transformé, ou une dame qui s'éteint les cheveux, elle a changé de couleur, mais c'est toujours la même dame. Et l'idée même de transformation, qui est le passage d'une forme à une autre, de la transfiguration, qui est une promenade de figure en figure, la métamorphose, qui est le mot grec qui désigne la modification, métabolisme, etc. Tout cela désigne des changements partitifs, des changements partiels, qui n'affectent que l'écorce des choses et non point leur substance, non point leur essence, qui donc n'affectent que les manières d'être et non point l'être de ces manières. Le temps bergsonien, je vais le montrer, concerne, affecte l'être et non point les manières de cet être. Il n'est pas un passage de figure en figure, comme la transformation, comme la transfiguration, qui suppose un être fondamentalement immuable. Même le terme d'altération, selon lequel le même devient un autre, implique que fondamentalement l'être reste le même, mais ce même devient progressivement un autre. Au fond, c'est à cela que se ramène la critique bergsonienne de l'évolutionnisme. Bergson a reproché à l'évolutionnisme de se donner un changement superficiel, une évolution superficielle qui reconstruit en somme l'évolution, comme il dit, avec des fragments de l'évolué. Le changement est apparent. Le changement de l'évolutionnisme n'est qu'une périphrase de l'immutabilité, et si on peut dire une circonlocution de l'immutabilité. Et pour reprendre des expressions très bergsoniennes, cette évolution n'est qu'un autre arrangement d'éléments déjà connus, un réarrangement d'éléments déjà connus. On prend les mêmes et on recommence. On fait du neuf avec du vieux. On ne fait jamais comme cela que du vieux neuf. Eh bien, l'évolutionnisme, le soi-disant mutationnisme, ce sont des méthodes pour faire du vieux neuf. Bergson proteste contre cette idée intellectualiste d'un réarrangement superficiel, d'une combinatoire, d'un arse combinatoria, en quelque sorte, d'un arse combinatoria, d'un jeu de puzzle qui reconstitue ainsi l'évolution. De là, l'idée métaphysique, l'idée proprement bergsonienne, d'un changement substantiel, d'un changement substantiel que l'on ne peut même pas concevoir car en somme, c'est l'homme tout entier qui est temporel. C'est l'homme tout entier qui est changement. Ce n'est pas un être toujours le même qui se changerait du dehors mais l'homme est tout entier temporel et rien que temporel. Je dirais volontiers que c'est un temps à deux pattes, un temps bipède, un temps qui va, vient, se promène, qui a une tête de deux mains et qui est douée de raison. tel est l'homme. L'homme est donc le temps lui-même si on peut dire. L'homme n'est pas temporel dans la mesure où temporel serait l'adjectif qualificatif d'un être qui pourrait n'être pas temporel, qui pourrait être tout autre chose. Mais l'homme est le temps dans sa substance. Donc le devenir est vraiment nucléaire et central. de là l'idée paradoxale que Bergson nous a rendue familière mais qui est toute révolutionnaire d'une inversion paradoxale des rapports entre le temps et l'éternel. Ce n'est pas le temps qui est une déchéance de l'éternel. L'éternel étant donné d'abord, c'est plutôt le contraire. C'est l'éternel qui est un dérivé, une décadence, un produit de la dégénérescence du temps en quelque sorte. De même que pour certains métaphysiciens, ce n'est point l'être qui serait d'abord et qui agirait ensuite mais l'être tout entier d'abord un acte. D'abord il est un acte et secondairement il est un être. Et ainsi, pour bien comprendre le temps, il faut le considérer non point comme un caractère secondaire, modal, mais comme quelque chose de central qui doit être pensé à part et d'une manière primaire. Donc d'une manière originale. Le temps a une spécificité originale et on ne peut le comprendre qu'en le pensant à part. Ceci nous amène à une deuxième idée qui est toute bergsonienne et très importante et qui complète la première. C'est que chaque expérience et pas seulement le temps, chaque expérience doit être pensée à part comme si elle était seule et doit être pensée pour elle-même. De même que d'ailleurs Bergson nous en a donné l'exemple, chaque problème doit être traité et pensé à part comme s'il était seul au monde, comme s'il n'y en avait pas d'autre. Le temps n'est pas le symétrique de l'espace. Le passé n'est pas le symétrique du futur. Passé et futur ne se font pas pendant des deux côtés du présent. Et de la même manière, le temps et l'espace ne sont pas comme des frères jumeaux ou des demoiselles jumelles qui se promèneraient en se tenant par la main, ainsi que l'accrédité, la philosophie criticiste, par exemple, qui en fait deux formes a priori de la sensibilité. Et en général, on ne peut pas comprendre un sentiment, une expérience, si on la réduit à d'autres ou si on la déduit d'une autre. toute entreprise réductionniste est antiphilosophique. La philosophie commence lorsque l'on saisit une qualité vécue pour elle-même et quand on ne la considère pas comme un degré d'une autre, comme le degré d'une réalité qui augmenterait ou diminuerait, comme les températures, par exemple, augmentent ou diminuent au-dessus du zéro. Donc, les qualités ne sont point des grandeurs scalaires. Bergson élimine de la philosophie toute idée de crescendo et de décrescendo. Donc, une qualité est à part et ne dérive pas, ne dérive jamais d'une autre. Et c'est ainsi que Bergson, en somme, est plus voisin qu'on ne le penserait de Kierkegaard, de l'homme du saut qualitatif, l'homme de la discontinuité. Il y a, chez Bergson, place, non pas seulement pour la continuité du flux temporel, mais aussi pour la discontinuité d'expériences dissemblables les unes des autres et si dissemblables qu'on passe de l'une à l'autre en quelque sorte miraculeusement, d'une manière irrationnelle. Certes, le livre de l'essai sur les données immédiates assistait surtout sur le côté de continuité, la continuité du devenir, la perception du changement dont je viens de parler assiste surtout sur les blocs de durée, sur la continuité de l'intervalle, sur le mûrissement. Mais dans l'évolution créatrice apparaît déjà l'instant, la mutation et surtout dans les deux sources de la morale et de la religion, le dernier livre de Bergson, l'instant apparaît sous une forme très impressionnante dans la présence des grands hommes, dans l'initiative géniale, l'improvisation, le commencement qui est toujours assignable et qui dépend de quelqu'un. Il semble que la philosophie des deux sources soit moins estompée, moins floue que celle de l'essai. Peut-être la philosophie de l'essai est-elle plus proche de la continuité de Gênes Carrière de ce peintre qui diluait les réalités et les formes dans le brouillard. Il y a donc chez Bergson à la fois le continu et le discontinu. L'alliance paradoxale de ces deux opposés se retrouve dans le titre même de l'évolution créatrice car après tout l'évolution créatrice c'est un peu une alliance de mots paradoxales et même une espèce de contradiction car une évolution par elle-même est plutôt une continuation qu'une création. On dit qu'un être évolue quand justement quelque chose se continue d'une manière ininterrompue et vice-versa la création à son tour est plutôt une irruption soudaine une brusque émergence un surgissement beaucoup plus qu'une véritable évolution. Donc parler d'une évolution créatrice c'était un peu associer ces deux idées contradictoires l'une de l'autre d'une part d'un mûrissement continu et ininterrompu et d'autre part de rupture de mutation d'irruption l'idée même de l'événement. En somme Bergson nous place au-delà du continu et du discontinu selon le vœu formulé par Jean Val dans son traité de métaphysique. La philosophie bergsonienne est au-delà ou en-deçà de la dissociation du continu et du discontinu. D'une part il y a dans sa philosophie place pour le flux continu des expériences et d'autre part pour les différences de nature pour l'hétérogénéité fondamentale de ces expériences. Ce mélange de continuité et de discontinuité c'est le type même de la modulation musicale qui nous promène d'un ton dans un autre nous transporte de ce ton à un autre. Et en somme c'est l'évolution et le mûrissement même de l'homme qui s'accomplit à travers des conversions des décisions soudaines des vols de face et souvent ponctuées par des bouffées de souvenirs même les bouffées de souvenirs dont il est question dans l'essai comme chez Proust sont également des instants discontinus des résurgences du passé des ruptures avec cette continuité. Et ainsi on trouve chez Bergson l'un et l'autre le commencement le fiat comme chez William James qui fut je le rappelle à la fois un ami de Bergson et un disciple de Renouvié c'est-à-dire un continuiste et un partisan de la discontinuité et d'autre part il y a chez Bergson outre le commencement la continuation. Et ainsi s'explique que cette philosophie de la temporalité d'un temps qui n'est point superficiel mais nucléaire et profond qui transporte l'être tout entier d'un état à un autre par une véritable transsubstantiation ce vilain mot un peu trop théologique peut-être et pourtant le seul qui exprimerait l'essence du devenir Bergsonien le transport entier essentiel de l'être d'un être à un autre être. Et bien ce transport et d'autre part se concilie avec le changement et la modulation. Il y a donc chez Bergson à la fois la plénitude de l'immanence d'une plénitude indéchirable et d'autre part l'événement l'occurrence surgissante le miracle continué donc d'une part un changement qui n'est pas une mutation partitive mais une mutation radicale et d'autre part l'événement qui surgit la lueur dans la nuit et les ruptures et les discontinuités. peut-être peut-être est-ce la raison pour laquelle Bergson n'avait pas l'angoisse de la mort car si le changement radical existe déjà dans la vie telle que nous la vivons dans l'en-dessous dans la vie terrestre la mort n'a pas de quoi nous faire peur et peut-être que la mort à son tour est également comporte la plénitude peut-être qu'en fait il n'y a pas de mort et que la plénitude et la mutation liées l'une à l'autre nous explique que Bergson se place au-delà même de la mort et que le changement est plus fort que la mort ce n'est pas seulement l'amour qui est aussi fort que la mort comme dans les quantiques c'est le changement qui est aussi fort que la mort et même plus fort qu'elle M. Jean Deschamps va vous lire maintenant un extrait de la deuxième conférence d'Oxford dont j'ai parlé tout à l'heure au propos du changement et qui est consacré précisément à la substantialité de ce changement ce sont les dernières pages de cette deuxième conférence qui va vous être lue et que Bergson a recueilli ultérieurement dans un recueil d'essais et de conférences intitulé La pensée et le mouvant la perception du changement et avec l'article sur le possible et le réel un des écrits les plus importants pour l'intelligence du bergsonisme et notamment pour la compréhension du caractère substantiel du changement Faisons effort pour apercevoir le changement tel qu'il est dans son indivisibilité naturelle Nous voyons qu'il est la substance même des choses et ni le mouvement ne nous apparaît plus sous la forme évanouissante qui le rendait insaisissable à la pensée ni la substance avec l'immutabilité qui la rendait inaccessible à notre expérience L'instabilité radicale et l'immutabilité absolue ne sont alors que des vues abstraites prises du dehors sur la continuité du changement réel abstraction que l'esprit hypostasie ensuite en état multiple d'un côté en chose ou substance de l'autre Les difficultés soulevées par les anciens autour de la question du mouvement et par les modernes autour de la question de la substance s'évanouissent celles-ci parce que la substance est mouvement et changement celles-là parce que le mouvement et le changement sont substantiels En même temps que des obscurités théoriques se dissipent on entrevoit la solution possible de plus d'un problème réputé insoluble Les discussions relatives au libre arbitre prendraient fin si nous nous apercevions nous-mêmes là où nous sommes réellement dans une durée concrète où l'idée de détermination nécessaire perd toute espèce de signification puisque le passé y fait corps avec le présent et crée sans cesse avec lui ne fût-ce que par le fait de s'y ajouter quelque chose d'absolument nouveau et la relation de l'homme à l'univers deviendrait susceptible d'un approfondissement graduel si nous tenions compte de la vraie nature des états des qualités enfin de tout ce qui se présente à nous avec l'apparence de la stabilité en pareil cas l'objet et le sujet doivent être vis-à-vis l'un de l'autre dans une situation analogue à celle de deux trains dont nous parlions au début c'est un certain réglage de la mobilité sur la mobilité qui produit l'effet de l'immobilité pénétrons-nous alors de cette idée ne perdons jamais de vue la relation particulière de l'objet au sujet qui se traduit par une vision statique des choses tout ce que l'expérience nous apprendra de l'un accroîtra la connaissance que nous avions de l'autre et la lumière que celui-ci reçoit pourra par réflexion éclairer celui-là à son tour la spéculation pure ne sera pas seule à bénéficier de cette vision de l'universel devenir nous pourrons la faire pénétrer dans notre vie de tous les jours et par elle obtenir de la philosophie des satisfactions analogues à celles de l'art mais plus fréquente plus continue plus accessible aussi au commun des hommes l'art nous fait sans doute découvrir dans les choses plus de qualité et plus de nuance que nous n'en apercevons naturellement il dilate notre perception mais en surface plutôt qu'en profondeur il enrichit notre présent mais il ne nous fait guère dépasser le présent par la philosophie nous pouvons nous habituer à ne jamais isoler le présent du passé qu'il traîne avec lui grâce à elle toute chose acquiert de la profondeur plus que de la profondeur quelque chose comme une quatrième dimension qui permet aux perceptions antérieures de rester solidaire des perceptions actuelles et à l'avenir immédiat lui-même de se dessiner en partie dans le présent la réalité n'apparaît plus alors à l'état statique dans sa manière d'être elle s'affirme dynamiquement dans la continuité et la variabilité de sa tendance ce qu'il y avait d'immobile et de glacé dans notre perception se réchauffe et se met en mouvement tout s'anime autour de nous tout se revivifie en nous un grand élan emporte les êtres les choses par lui nous nous sentons soulevés entraînés portés nous vivons davantage et ce surcroît de vie amène avec lui la conviction que de graves énigmes philosophiques pourront se résoudre ou même peut-être qu'elles ne doivent pas se poser étant nées d'une vision figée du réel et n'étant que la traduction en termes de pensée d'un certain affaiblissement artificiel de notre vitalité plus en effet nous nous habituons à penser et à percevoir toute chose sub-spécie et durationniste plus nous nous enfonçons dans la durée réelle et plus nous nous y enfonçons plus nous nous replaçons dans la direction du principe pourtant transcendant dont nous participons et dont l'éternité ne doit pas être une éternité d'immutabilité mais une éternité de vie comment autrement pourrions-nous vivre et nous mouvoir en elle inéa vivimus et mauvaimur et sumus Jean Deschamps vient de nous lire quelques pages de Bergson qui complétaient un exposé de M. Vladimir Jeankelevitch consacré à Bergson perdu et retrouvé dans le cadre de notre émission Connaissance de l'homme Cette émission a été diffusée la première fois le 10 juin 1959 sur France 3 National Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr Connaissance de l'honneur Sous-titrage Connaissance de l'honneur Sous-titrage 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 Sous-titrage